Direction Briançon. Salut, salut. Donc me voilà arrivé à Briançon. Et non, je rigole. Je suis à Marseille. En fait, j'ai eu un gros problème cette nuit. Sur la ligne de train, le train devant nous a renversé une voiture. Donc on s'est arrêté et là, je suis à Marseille. Il est proche de midi. Je dois reprendre un train pour aller à Briançon. Normalement, j'aurais dû être à Briançon depuis ce matin à 8h30. C'est la vie. Bon bah, me voilà arrivé à Briançon. Avec pas mal de galères. Il est 18h pile. Et je devais être là ce matin à 8h20. 8h28, un truc comme ça. Donc, 10h de retard. C'est énorme. Mais bon, c'est comme ça. Alors, je vais faire avec. Voilà, je pars se faire des courses. J'ai loupé la dernière navette pour monter à Nevache. C'est au moins à 20km et ça monte. C'est mort quoi d'y aller à pied. Je vais essayer du stop. Ou du stop. Ou alors, je vais trouver un endroit pour me poser là. Parce qu'il est 18h30 déjà. J'ai pas mis de solution. Bon, il y a quelqu'un qui vient de me prendre. J'ai vraiment dû m'avancer de 2km. Mais bon. Quand on a un sac comme ça, c'est toujours ça de pris. Et puis là, je suis dans un petit visage. Gros hier, je crois, il m'a dit. Donc voilà, je continue. Il y a une personne qui m'a déposé ici. Ça fait à peu près une dizaine de kilomètres. Apparemment là, c'est un camping qui est fermé. Donc on peut s'y poser. Je vais voir. Je pense que c'est là que je vais me poser de toute façon. J'ai plus beaucoup de choix. Il est 20h09. Je vais sûrement me poser ici, vu qu'il y a une douche. Donc une bonne douche, ça fera du bien. Je viens de finir de monter la tente. Je suis éclaté. Je suis fatigué. C'était une longue nuit, une longue journée. Je vais dormir tout ce soir. On est déjà 21h. Bon, voilà, je ne vais pas trop filmer ici. C'est un camping. Ce n'est vraiment pas le lieu où je voulais être. J'étais venu ici pour être le plus sable possible. Mais bon, voilà. Ce sont les aléas de la vie. Voilà, un accident sur la voie, etc. Je suis quand même content d'être ici. Dès demain matin, je prends une navette qui va pouvoir me ramener à Neva. Et de là, je pourrais commencer une randonnée. Voilà. Je vous dis sûrement à demain. Il n'y a rien. C'est calme. Je vais prendre une douche et dormir. Voilà. Ciao, bonne nuit. Salut la team. Donc voilà, là, je vais replier tous mes bagages. Je n'ai pas trop tardé à y aller. Il est 9h54, je me suis réveillé à 9h. J'y profite un petit peu. Il y a le beau temps. C'est parfait. Donc voilà, là, je vais rejoindre une navette. Et salut la team, me voilà dans un nouveau petit décor. Toujours pas la forêt. Bientôt, je vais repartir en forêt, mais je préfère la forêt l'hiver. Donc là, la randonnée va se passer dans la vallée de la Clarée, à une vingtaine de kilomètres de Brianson. Et donc, ça va être une randonnée de... Ça ne va pas être longue. Ça va être à peu près 7 km l'allée, 7 km 500. Puis le retour après. Donc, je ne vais pas pouvoir faire ce que je voulais faire initialement. J'ai eu des galères de train et tout. Donc, j'ai pu profiter que deux jours, une nuit. Ici, là, sur place dans la vallée. Donc, voilà. Là, je suis à la fin. Donc, ça va, je suis quand même content d'être arrivé. Et j'espère que vous allez kiffer l'aventure que vous allez voir. J'ai kiffé. C'était quand même... Il me marre que c'est une randonnée niveau modéré. Encore une fois, j'ai un sac chargé, mais c'était... C'était un peu dur vers la fin. Avec des magnifiques lacs. J'ai découvert trois beaux lacs. D'une beauté exceptionnelle. Donc, voilà. Je vous laisse découvrir ça. J'espère que vous allez kiffer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Donc, me voilà au parking de Laval. Là où je devais être hier. On va dire à peu près à la même heure. Il est 11h30. Donc, voilà. Je commence la randonnée. Il y a un peu de vent qui souffle. Je ne sais pas si vous allez m'entendre. Donc là, je marche tout au long de cette vallée. C'est la vallée de la Clarée. Et donc là, c'est la Clarée qui coule. Bon, je sens quand même mon sac, mais ça va pour le moment. On peut voir, on est à 2160 mètres. Donc, moi, là, je vais essayer d'aller d'abord au lac de la Clarée. Puis, après le lacron, sûrement. On va faire de tout là-bas. Là-bas, là-bas. Il fait beau, il y a juste du vent, ça souffle. Mais ça fait du bien parce que le corps échauffe vite. Donc, voilà. Petite pause. Je vais essayer de monter jusqu'au lac avant de manger. Magnifique petite cascade. Ça monte, ça monte, ça monte. Regarde-moi un peu se déniveler pour monter, là. Donc, le lac de la Clarée, il est juste au-dessus. Et voici donc les sources de la Clarée. Le lac de la Clarée. Quand on s'arrête, on ressent un petit peu le froid, quand même. Je pense pas qu'il fasse cette température. Je pense pas qu'il fasse cette température. Il n'y a aucun réseau. Donc, ça fait pas de mal. Et j'aurai marché là, 5,5 km. Je les ai faits en 2h30 de marche, sans compter les pauses. Donc, ça... Je sais pas. C'est un rythme, ça va. Avec le gros sac que j'ai... J'ai vu une famille avec des enfants qui sont là. Donc, il y a des enfants qui viennent ici. Mais bon, mon sac, il doit faire le poids... Le poids de l'enfant. Je pense que je vais essayer d'aller au lac rond, pour pivoquer là-bas. Voilà. Donc, voilà le lac. Le lac Laray. Où j'étais tout à l'heure. Un beau relief. Il y a des nuages qui sont un peu menaçants, quand même. Donc là, on est au lac rond. Qui est là. Qui est pas très rond, d'ailleurs, mais... Il est pas mal. Je vais continuer sur 800 mètres. Et derrière, là-bas, il y a le lac... Le Grand Ban. Le Grand Ban. Là où je devais... C'était ma destination, en fait, où je devais arriver hier. Pour pouvoir, en fait, aujourd'hui, continuer. Ça faisait un tour et ça redescendait dans la vallée. Mais là... Je vais m'arrêter là. Et demain... Je ferai le retour par où je suis venu. Parce que si je fais le tour... Je suis pas sûr du temps que ça va me prendre. Et j'ai mon train à me prendre demain. Donc, faut pas que je le loupe. Déjà, tout ce qui m'est arrivé comme galère à l'aller. Je vais essayer de pas louper mon train. Bon, ça va. Je suis quand même servi, hein. J'aurais vu trois lacs. Des décors de malade. Allez, je continue. Et donc, voilà, le troisième lac. Le lac Grand Ban. Et donc, voilà. C'est là que je devais bivouaquer hier, normalement. Pour après repartir par là-bas. Et ça faisait tout ça à l'envoi des gens. Hop. Ça remontait un petit peu. Et après, ça redescendait dans la vallée. Au niveau où j'ai pris la navette, plus ou moins. Voilà la première étape. De toute façon, je devais passer la nuit. Mais le terrain n'a pas l'air très plat ici. En plus, pour descendre, c'est galère. Il faut aller jusqu'à là-bas. Et ça n'a pas l'air très très plat. Donc, je pense que je vais me reposer là. Ça me paraissait pas mal. C'est le lac Rond. Le lac Rond. Le lac Rond. On va se faire le lac Rond. Allez. On va dormir là-bas. Ah bah, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont poser leur tente. C'est cool si je suis pas seul. Enfin, s'il n'y a qu'une personne, c'est pas mal. Moi, par contre, je crois que j'ai plutôt me poser vers là. C'est super plat. Ça fait une sorte de petite plage. Idéale. Chez le beau temps commence à revenir malgré quand même pas mal de nuages. Il y a le soleil qui est là. C'est vraiment magique. Il faut venir en montagne. Hiver ou été. Il y a des petites gouttes qui commencent à tomber. J'ai posé ma tente ici. Il y a plusieurs personnes qui vont le faire. Donc, je vais pas me priver. Voilà la vue du studio. De la villa. Avec piscine, cette fois-ci. Juste ici. J'ai bien fait de poser la tente. Il pleut. Je pense que ça va être une petite averse. Mais ça aurait suffi à bien mouiller. Donc, ça a été raisonnable de la poser maintenant, en fin de compte. On est super frais. Ça fait du bien. Il ne reste plus beaucoup d'eau. Et quel plaisir d'avoir cette gourde. Parce que ça va être ça ma source. Alors, je vais me servir ici. Tout simplement. C'est parfait. Qu'est-ce qu'il faut ? Une eau bien claire. Un filtre bien efficace. Et voilà mon litre d'eau. Pour ce soir. Et avec cette belle vue, je vous présente le petit apéro. Donc, ça va être des pistaches avec une tomate de brebis au mélèze. Qui est fait apparemment par un producteur de la région. Un petit pain. Un petit verre. Et je pense qu'on va se mettre bien. Bon, je vais goûter le fromage de la région. Elle est pas mal. On se fera des petites tartines. Hop là. Ça se bat en couille un peu. J'ai pas l'étape. Il y a le pain qui est putré. Je l'ai acheté avant-hier. C'est super bon. Après, c'est un fromage. On peut en trouver n'importe quoi. C'est plus ou moins une sorte de tome de brebis. Mais il fait plaisir. Au top. Ben voilà, le petit apéro est terminé. Je profite des dernières lueurs du soleil. Le temps, c'est un poquito rafraîché. Pas violemment. On sent le vent frais. Mais ça va. Alors, je pense que je vais continuer d'apprécier un petit peu. Là, il est 20h15. Puis, je vais faire à manger. J'ai pris des nouilles. Ici, pas de barbecue. Pas de viande. Et c'est pas papa. Pas de barbecue, pas de viande. C'est en fait, j'ai pas trouvé de viande. Donc, voilà. Ici, c'est repas de la montagne. Cacahuètes, noix de cajou. Ce que tu veux. Nous chinons vase. Enfin, ce que tu veux, frérot. Pas de barbecue et pas de viande agréée. Voilà, je suis parti faire une petite sortie. Juste pour voir le lac d'en haut. Et rien que d'ici, c'est pas mal. On peut voir tout le lacron. La vallée qui continue. Il y a des couleurs magnifiques. Plus je monte, et plus je suis impressionné par les couleurs. C'est magnifique. C'est trop beau. En plus là, tu sais, j'ai pas mon sac. Donc je peux monter un petit peu quand même. Il faut venir ici. Il faut venir. Ici ou autre part. Il faut venir. Il faut y aller. Regardez-moi cette beauté. Je sais pas si on peut voir. Je sais pas si on peut le voir à la caméra, mais c'est magnifique. Ça rend ouf. Bon, je vais essayer de monter encore un peu. Je vais m'arrêter là. Mais c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. même temps de trouver plus t Et donc, je pense qu'il y est. Il est arrivé, car il y ait un truc . Il y a un truc à tirer. Donc, il va y rester bien ! un genre de time-lapse sur les étoiles parce que c'est tellement magnifique mais je sais pas là j'ai regardé apparemment ça a mis un écran noir donc je sais pas peut-être les réglages n'étaient pas bons. Il est exactement 22h53 donc je vais dormir, je me prépare à dormir, je suis presque prêt et j'ai fait aucune vidéo avec le drone, zéro. La montée était chiante, je me dis tac dès que je me pose etc mais dès que je me pose donc j'essaierai d'en faire demain. Bonne nuit, ciao, bisous. Salut la team, je viens de me réveiller, j'ai plutôt bien dormi et hop, petite vue au top avec le soleil magnifique. Sous-titrage ST' 501 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 Voilà, départ. Après avoir dormi sur ce magnifique lieu, je vais réattaquer le chemin du retour tranquillement et puis je pense que je vais m'arrêter dans une auberge histoire de boire un petit coca bien frais. Allez, c'est parti. C'est pas très évident de marcher ici. Il y a le soleil qui cogne. C'est magnifique, les couleurs dès le matin. Là on peut voir un peu de neige. Franchement c'est vraiment beau. Je suis là toute la vallée en contrebas. Attention à toujours se repérer avec le petit balissage parce que des fois il y a des chemins qui prêtent à confusion et ils te mettent nul part. Celui-là pour le monter hier, j'en ai bavé un petit peu. Il fait tellement chaud là, ça donne envie de se baigner à l'intérieur. C'est quand même sublime. C'est vraiment magnifique. Je vais prendre, s'il vous plaît, un coca. Me voilà arrivé au refuge de Dreyer. Ça fait du bien. Je vais me poser un petit peu, admirer la vue et boire une boisson bien frais. Il n'avait plus de coca au frais donc il m'en a mis une au frais pour l'instant. Je vais prendre ça et admirer cette petite vie au calme. Bon, j'ai pu boire mon petit coca bien frais et j'ai pris un spray tout à fait. Là je continue, dernière petite étape pour rejoindre les navettes. Là je passe par ce petit chemin. Il est parallèle au chemin là-bas en face où on voit les randonneurs que j'avais pris hier. Celui-là, il a l'air un peu plus sympa. Il y a une trace de pas. Je pense que c'est bien par là. Là, c'est pas balisé. Ouais, c'est par là. Il doit y avoir des ânes qui sont passées. Bon, mon sac est un peu plus léger qu'hier. Mais il reste quand même lourd. Il y a plein de petits cours d'eau comme ça. C'est magnifique. Puis là, on rejoint, je vais longer la Clarée. Principalement pour ça que j'ai pris ce chemin là plutôt que l'autre. Mais j'avoue qu'il est un petit peu plus sportif quand même. Ça monte, ça descend. C'est pas méchant. Puis c'est la fin de la randonnée donc ça passe. Un petit endroit parfait pour une pause. Regardez, c'est un coup de papier. Ouh, regardez, c'est un coup de papier. Ouh ! J'ai pris aucune bouteille d'eau avec moi. Je vais remplir au moins 6 ou 7 fois. Hop ! Donc je les remplis. Là, dans des gros ruisseaux comme ça, dans des petits ruisseaux, dans les lacs en hauteur. Et donc voilà. En gros, si je n'aurais pas eu ça, si je n'aurais pas eu cette gourde filtrante, j'aurais dû emmener au moins 6 litres entre 6 et 8 litres d'eau. Ce qui est tout bonnement impossible. Donc franchement, parfaite. Après, il y a un seul petit bémol. C'est dès que le plastique chauffe un peu, la gourde a fui. Je ne sais pas, ça doit desserrer un petit peu le filtrage. Je ne sais pas comment ça se passe. Il y a des petites gouttes qui coulent. C'est peut-être dû qu'au modèle que j'ai, je ne sais pas. Mais bon, si ce n'est que ça, ça ne me dérange pas. Vu qu'elle est à l'extérieur de mon sac, ce n'est pas grave, il y a des petites gouttes. Et comme je vous ai dit, ça m'a économisé en poids à peu près entre 6 et 8 kilos. Ce qui est énorme. Là, j'avais de l'eau partout, donc je pouvais la recharger partout où je voulais. Sous-titrage ST' 501 Voilà, la randonnée se termine. Enfin, c'est au bout. Franchement, le petit bain en eau froide m'a fait du bien au pied. Incroyable. Là, je commence à avoir faim. J'ai mangé de cuillère. Je vais manger un truc, donc j'arrive. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 ... Magnifique ! La randonnée se termine ... 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